hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo super content de vous retrouver pour encore un petit blog je vous ai montré rapidement ma petite tenue du jour je pense que je vais aller faire un petit tour en ville de toute façon je vous amène avec moi pour cette nouvelle vidéo j'avoue que ça fait un petit moment que j'avais pas vlogué la dernière fois que j'ai vlogué c'était pour un vlog pour le puits de dôme d'ailleurs je pense qu'elle a déjà dû sortir n'hésitez pas à aller voir dans les playlists vlog vous verrez tous mes derniers blogs que j'ai fait et d'ailleurs je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti pour la vidéo un arme s'est cassé cette semaine avec la tempête de vent qui a eu c'était affreux parce que c'est tombé sur le toit d'une voiture comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard j'ai décidé de faire ma carte de bibliothèque parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'y pensais et je trouve ça super sympa surtout pendant l'hiver où on a forcément envie de rester un peu plus chez soi et prendre un peu plus de temps pour bouquiner après avoir fait ma carte du coup je décide de faire un petit tour en ville et je décide de m'arrêter dans un salon de thé qui s'appelle le manoir de pelichka j'y suis déjà allée et si vous voyez certains de mes shorts vous verrez que j'en avais déjà fait un dans ce lieu là qui est vraiment vraiment sympa donc bien sûr pâtisserie maison et boisson chaude très très bonne boisson chaude et franchement la déco est génial quasiment tout est à vendre donc je trouve ça super sympa en fait ce concept il ya aussi un petit coin friperie et voilà en attendant c'est vraiment un endroit que je trouve vraiment chouette et j'ai même décidé encore de faire un petit croquis pendant ma dégustation de mon latté et de mon petit muffin myrtille le revoilà d'une petite après midi franchement trop cool donc j'ai décidé d'aller faire ma carte de médiathèque parce que ça fait hyper longtemps que j'en j'y pensais quoi donc j'ai fait faire ma petite carte et je vais vous montrer les livres que j'ai emprunté du coup et ensuite et ben comme vous avez vu j'ai fait un petit salon de thé et surtout je vais vous montrer un petit peu je me suis arrêté au magasin pylône je sais pas si vous connaissez et au magasin emma donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai dégoté du coup j'ai pris un livre sur frida calo une artiste que j'aime vraiment de par son histoire notamment donc voilà j'ai pris ça ensuite j'ai pris un petit roman mon nom est zéro je vous montre rapidement je pense que ça a l'air vraiment sympa comme bouquin donc je vous ferai peut-être un retour si vous êtes intéressé je sais pas dites moi le en commentaire si jamais ça vous intéresse et ensuite j'ai pris un autre livre bon le thème c'était en fait les femmes du mois d'octobre notamment bon là nous sommes en novembre mais donc voilà donc j'ai pris ce livre donc on verra bien ce que ça donne aussi je vous laisse quelques instants si vous voulez regarder vite fait le le résumé donc voilà pour mes petits emprunts que j'ai fait à la médiathèque alors du coup voilà bon je vais pas vous montrer tout ce que j'ai trouvé à Emma j'ai trouvé notamment des leggings qui sont opaques mais qui sont en 40 deniers donc je pense qu'ils sont légèrement transparents et c'est exactement ce que je recherchais donc j'espère que ça va être cool quoi et alors là voici c'est la gamme que j'ai kiffé vraiment chez pylône oh là là ils ont des trucs de fou donc je suis restée quand même très soft j'ai pris un petit porte-monnaie parce que je le trouve trop cute et puis des petits porte-monnaie comme ça ça sert toujours je trouve j'en avais pas là c'est une palette d'aquarelles je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir voilà ils vendent ça alors franchement c'est juste pour la boîte en elle-même je suis complètement fan de ce motif là il s'agit d'un foulard donc je pense qu'il va être trop beau quoi c'est sûr et donc ça ça vient de chez Emma c'est des feutres .04 donc j'ai déjà testé le bleu d'ailleurs c'est avec le bleu que j'ai dessiné tout à l'heure au salon de thé et là j'ai pris un petit carnet de carnet d'aquarelles donc 300 grammes il m'a l'air plutôt cool j'ai regardé au niveau du papier et puis bah voilà j'ai pris un petit sac qui va avec voilà comment vous dire que oui je suis complètement faible et je me suis complètement laissé avoir mais je suis fan de cette gamme et c'est trop beau alors j'ai décidé ce soir là d'aller dans la salle IMAX pour voir le film Black Panther 2 parce que j'avais des tickets ciné à utiliser absolument avant le 30 novembre et donc j'ai décidé d'aller me caler tranquillement devant le film en 3D avec des pick-up une petite infusion et surtout surtout mon plaid parce que oui à chaque fois je me caille pendant les séances donc voilà franchement c'était un super film vous voyez que j'étais vraiment tranquille au dernier rang avec les doigts de pied en éventail et voilà en tout cas c'était vraiment chouette là on voit la bande annonce de Avatar numéro 2 bienvenue dans votre salle IMAX grâce aux technologies les plus avancées l'expérience cinématographique la plus immersive au monde va vous transporter aux limites de la réalité impression post Black Panther numéro 2 je sors juste à l'instant impression à chaud j'ai surkiffé ce film désolé pour la lumière j'ai surkiffé ce film c'est franchement une tuerie évidemment plein de personnages féminins donc forcément ça me parle vachement et l'actrice qui joue le rôle de Choury je pense que je vais la dessiner parce que vraiment je la trouve splendide magnifique quoi donc franchement j'ai trop 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 kiffé ce numéro 2 donc je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu parce que vraiment ça déboîte allez let's go on rentre à la maison PS oui vous avez bien vu j'avais pris un plaid j'avais enlevé les chaussures bref j'étais au calme avec ma petite infusion et mon petit truc à grignoter bref c'était le top du top hey salut tout le monde nouvelle journée dimanche on est on est le combien on est le 20 novembre dimanche 20 novembre donc je me lève je me suis levée vachement plus tôt que d'habitude désolé c'est ma tête de réveil du coup aujourd'hui je vais aller bruncher je suis trop contente et j'espère que franchement on va avoir de la place sur tout ça donc là je vais me faire un petit café vite fait enfin chicorée parce que je ne bois que très rarement du café c'est plutôt de la chicorée donc petite chicorée et let's go on va y aller tranquillement quoi voilà et comme vous avez vu ce matin le ciel est extrêmement mais magnifique le soleil de fou par contre il fait extrêmement froid il faisait un degré à 8h30 donc autant vous dire que c'est pas chaud mais on va kiffer je pense pas à c'est plus qu'il faut que je suis чув blir qui n' phosphorus quand même fikir ce n'est pas encore 2 C'est parti. 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 C'est parti.